Et salut à tous c'est Jamin, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jeu sur la chaîne, vous l'avez vu, Mafia 1 définitive édition, on l'attendait tant celui-ci, je suis hyper hypée, hyper excitée, c'est parti les amis, donc connexion, j'ai juste lancé le jeu, j'ai pas commencé le mode histoire les amis, je vous le jure, j'ai juste lancé le jeu, voilà le menu principal, donc je voulais commencer avec une circulation libre, et on ne peut pas, on ne peut pas les amis, parce qu'il faut terminer le premier chapitre pour pouvoir déverrouiller le mode circulation libre, donc je voulais pouvoir me repérer un petit peu dans la ville, parce qu'il y a de mes abonnés qui m'a demandé que je fasse sans la map, étant donné que je connais quand même la map de Mafia 1 relativement bien, je sais pas du tout comment ça va se passer là, alors j'ai regardé un petit peu dans les réglages, on peut, je sais plus d'ailleurs ce qu'on peut changer, option, je vais regarder avec vous, réglages des commandes non, de la partie difficulté, voilà, moi j'ai mis intermédiaire, j'ai pas changé, j'ai marqué que la réaction de la police serait une simulation, parce que si on met en standard, on est juste arrêté pour les victimes, alors que là ce sera aussi pour les excès de vitesse, les feux rouges, donc vraiment comme dans le 1, mode conduite, j'ai mis simulation, j'ai testé aussi le standard, j'ai pas vu énormément de différences, alors peut-être parce que j'ai pas assez essayé, et ensuite qu'est-ce que j'ai changé ? Pas grand chose, il me semble que j'ai pas changé grand chose, au niveau de l'affichage non plus, je sais pas si on peut changer du coup la map, j'ai pas vu, non voilà, j'ai mis emplacement du véhicule du joueur, on peut changer ça, et j'ai mis du coup qu'on pouvait, c'est au prévu, afficher, j'ai mis afficher parce que dans le 1er déjà on le voyait sur notre petit radar, donc ça j'ai pas changé, écoutez, passer les trajets non, parce que je trouve ça vraiment pas intéressant, les trajets il faut les faire, j'espère que ça va pas me barber, dans le 1 ça ne me barbait pas parce que je l'adorais, j'espère que pour celui-ci ce sera pareil, et donc les amis, pour attendre de vous faire cette petite vidéo, j'ai quand même été dans collection de voitures, comme dans le 1 on peut voir certains véhicules, donc pas tous, certains, voilà, alors ça on l'avait déjà, celui-là on l'avait déjà aussi, celle-ci non, parce qu'on avait pas accès aux motos, celle-là il me semble qu'on l'avait également, qu'est-ce qu'on avait, ça je crois qu'on l'avait sans les détails bien sûr, celle-ci on l'avait aussi, celle-là j'ai pas de souvenirs de ça, ou alors comme il y avait très peu de détails, je ne la reconnais pas, celle-ci on l'avait également, le taxi n'était pas exactement comme ça, les couleurs étaient plus palichonnes, mais il est très beau comme ça, la voiture de police, alors je sais qu'un peu plus tard on a aussi la voiture de police avec un peu le toit plus arrondi, parce qu'on avance dans le temps et ça se modernise, mais voilà on a tout un tas de véhicules, le camion, que l'on peut changer aussi, on peut changer le style du camion, des véhicules, lorsque l'on essaie, et ça ça me régale, ça me régale les amis, le corbillard, on peut changer également aussi la couleur, sur quel véhicule on peut voir ça bien, alors celui-ci, voilà, la couleur extérieure, on peut la changer, la couleur intérieure aussi, j'adore ce niveau de détail, ça me régale, et on peut la mettre en décapotable, c'est pas beau ça, c'est pas beau les amis, donc j'ai fait du coup le test des voitures, parce qu'on peut tester les voitures, et du coup on les essaie sur le circuit, qui est quand même relativement semblable à l'ancien, on a même le petit passage pour tricher, est-ce que je vous le montre ? Je sais pas, est-ce que je vous le montre ? Allez, je vais vous le montrer, on va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre ? J'ai pas essayé la moto, écoutez les amis, j'ai pas essayé la moto, donc on va l'essayer. Alors, passez par les points de contrôle pour gagner du temps supplémentaire, alors je le trouve très beau le jeu, personnellement, je pense que sur l'enregistrement ça donnera moins beau que sur ma console, donc je l'ai bien évidemment pris sur console, parce que mon PC n'avait pas les qualités requises, voilà, je pense que j'aurais ramé. Alors pour l'instant, comme j'ai pas énormément essayé le jeu, je peux pas vous dire si j'ai trop de bugs, je vois la vache, ça va être compliqué. Alors ce que j'ai testé avec les voitures, c'est que si on prend les bottes de paille, assez vite comme celle-ci, voilà. Putain c'est hyper dur à conduire la moto, j'avais pas essayé, c'est super chaud. Ah, c'est super chaud les amis. Donc voilà, si on prend les bottes de paille assez rapidement, on les éclate, et si on y va trop doucement, elles nous bloquent, voilà, elles nous font un stop assez violent. Écoutez, on va essayer, voilà, on s'en fout, on y va, voilà. Donc, hop, il est ici, il est ici le passage secret, pour tricher qu'il y a dans le 1, et qu'on ne pouvait pas prendre, d'ailleurs, quand je vous ai fait le Let's Play, parce que c'était la version Steam, qu'ils avaient bloqué, étant donné qu'ils avaient mis un niveau de difficulté, qui n'était pas dans la version de base. Écoutez, je trouve que le circuit est quand même similaire, pas exactement pareil, mais très ressemblant, en tout cas, je suis très heureuse conductrice. Alors, si je commence comme ça dans l'émission, ça va pas le faire. Waouh, je galère à mort. Franchement, j'avais pas essayé la moto, et c'est super dur. Bon, on va essayer de s'appliquer, quand même, pour finir le... Voilà, il me reste 7 secondes, en plus, pour... Bon, on va guider le point de contrôle, je sais pas si on va y arriver. Mais c'est pas grave, hein. Vous aimez les fails, vous. Vous aimez quand on se pète la gueule. Quand on rate tout. On va tenter d'y arriver, hein. Ça va être chaud, je pense, parce que j'ai pris énormément de retard, avec mes bourdes et mon arrêt pour vous expliquer certaines choses. Mais c'est pas grave, c'est pour le kiff. C'est juste pour vous montrer, hein. Ce que j'ai fait, en fait, voilà. J'ai pas commencé le mode histoire, j'ai juste fait ça. J'ai testé certains véhicules. Échec ! Échec du défi ! Échec du défi. C'est pas bien grave. Ah, moi j'y vais, je m'en fous. Donc écoutez, on va quitter, hein. Je vous ai montré. Et on va tout de suite commencer le mode histoire. C'est parti, les amis. Donc c'est parti, les amis. On se lance pour le mode histoire. J'espère qu'on va se régaler. On va laisser en mode intermédiaire, hein. Je pense. C'est quoi, facile ? Les ennemis sont moins efficaces. Vous disposez d'une grande aide à aviser. La police est moins réactive au crime. On va laisser en mode intermédiaire. C'est parti. Ah oula, oula, il y a plein de choses à... Il y a plein de choses, en fait. Alors, on n'a pas commencé encore, hein. Mode de conduite standard. J'avais mis simulation. Pourtant, j'avais déjà tout enregistré, normalement. Transmission automatique. Réaction de la police. Simulation. Passer le trajet, non. Didacticiel, on va les laisser. Écouter. Voilà. Aide à la visite faible. Maximum. On ne peut pas faire moyen. Faible. Écoutez, on va laisser faible pour l'instant. Et si je vois que je galère trop, on mettra au maximum, hein, les amis. C'est pas bien grave. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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